Un derby de la Côte d'Azur en quart de finale de Champions League, est-ce que ça, ça vous fait pas rêver ? Est-ce que ça, ça vous donne pas envie de vous battre face à des ultras ? Bon, on va peut-être pas partir en cacaouette sur ce point-là, puis je pense que la sécurité à Monaco, normalement, devrait nous permettre d'éviter les débordements, mais voilà, c'est bien un derby de la Côte d'Azur qui nous attend aujourd'hui. Quart de finale allée, quart de finale retour dans cette vidéo, entre-temps, il y aura un petit match contre Lens en Ligue 1, tout simplement, mais avec moins d'importance, puisqu'on est déjà champion de France, on poursuit notre quête avec l'objectif d'aller chercher un quatrième titre déjà cette saison, et on peut toujours réussir la saison parfaite en allant en chercher six avec la future Coupe du Monde des Clubs et la Coupe de France. Salut à toutes et à tous, c'est Carrage, et on va tout de suite démarrer au stade Louis II, Monaco-Nice, match allé. Alors, on va quand même faire un récap avant, on va faire un petit récap rapide pour vous montrer un petit peu ce qui s'était passé la dernière fois. Ça fait depuis le début de la saison, depuis le début de l'année plutôt, qu'on gagne tout le temps, puisqu'on avait perdu un match en Ligue 1, on a fait un match nul aussi contre Lille, mais le reste du temps, on a tout gagné, on est sur un smurf total et absolu. Le titre a été validé dès la dernière fois, et oui, vous regardez, on est déjà champion de France à six journées de la fin, on a fait une saison stratosphérique, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce sera notre cinquième titre consécutif, il n'y a que Lyon qui a réussi à faire au moins cinq titres consécutifs, je pense, parce que je ne crois pas que, il me semble que Marseille et Paris n'ont pas réussi à en faire cinq d'affilée. Je crois qu'ils se sont arrêtés à quatre, donc à vérifier, mais en tout cas, bon, on est quand même pas mal. Si on regarde un peu, on peut regarder, PSG, ouais, je vois du quatre ici, il y a Lyon, effectivement, qui a pas mal enchaîné, Marseille a fait quatre, et effectivement, je crois que c'est ça, Saint-Etienne aussi avait fait quatre, donc maintenant, aucune autre équipe n'avait réussi à en faire cinq consécutifs, donc bon, ça se passe bien, et vous le voyez, on enchaîne les victoires, on avait éliminé Salzbourg en huitième de finale, et cette fois-ci, on va jouer les Niçois, si on va regarder un petit peu dans la compète, comment ça se passe, Valence a gagné son match allé contre l'Inter 2-1, et Manchester United a battu Chelsea 1-0, et nous, si on se qualifie, on jouera soit City, soit Milan en demi-finale, j'espère que ce sera Milan, parce que Milan, on ne les a pas beaucoup joués, alors que City, on les joue quasiment tous les ans, et puis en plus, City, c'est compliqué comme match, donc bon, pourquoi pas les éviter, ça changerait un petit peu. Eh bien, écoutez, let's go, on va avancer, Nice lance, Nice, c'est ce qui nous attend aujourd'hui, Wilfried Singo est prêt à reprendre, l'équipe est préparée, vous le voyez, tout le monde est plutôt reposé, il y a eu des petits blessés, des petits soucis, etc., mais je vous ai un peu épargné le fait de vous montrer tout ça, parce que ce n'était pas bien méchant, il y a juste une chose, c'est Bruno Guimaraes qui s'est blessé, il va être absent dans cette vidéo, donc on ne le verra pas, Magasa, je le rappelle dans la dernière vidéo, s'était blessé de longue durée, donc il pourra peut-être revenir pour le Mondial des Clubs, mais pour le reste, on ne le reverra pas dans cette vidéo, enfin dans cette carrière, voilà, bon vent à lui. Kyriakov sera du coup au milieu, il va venir un peu compléter le milieu de terrain, le jeune milieu de terrain de notre centre de formation, et pour le reste, c'est l'équipe type, c'est l'équipe type, Singo, Pamé, Cano, Schotterbeck, Van Dersen, Kimmich, Dreyen, Haït, Noury, Lamine Gamal, Kylian Mbappé, Van Ferguson avec Jonas Urbic dans les buts, Monaco-Nice, on est parti, premier match de la vidéo. Et on espère évidemment bien démarrer à domicile, attention à cette équipe niçoise, qui n'est pas une équipe facile à jouer, il y a du Kefrenturab, du Henda Ichimi qui est bon, il y a Todibo qui est très fort, Bulka également, Noama pas mauvais dans cette partie, Esposito en pointe, Chavis Simons, effectivement, solide, solide équipe, donc à nous de surtout pas de choc, ce serait terrible de se faire éliminer par les Niçois en Champions League, donc voilà, on va viser une nouvelle demi-finale, et pourquoi pas essayer de devenir le premier club français qui conserverait son titre en Ligue des Champions, on est déjà le premier club français à l'avoir gagné plusieurs fois, on l'a gagné deux fois. On va essayer de casser tous les records possibles dans cette carrière. Je vais vous laisser profiter de l'entrée des joueurs sur la pelouse, moi je vais boire un petit coup, comme d'habitude, m'hydrater, me mettre dans les meilleures conditions. Ah, le coach qui a toujours pas sorti le costard, est-ce qu'on peut changer en cours de route notre nu ? Je sais même plus si on peut le faire, je pense qu'on doit pouvoir le faire, mais c'est vrai que ce serait pas mal. Moi j'aimerais bien pouvoir faire un truc où genre tu dis, quand je fais des matchs de Coupe d'Europe, je suis un peu mieux sapé, ou d'être comme ça, quoi. Donc pour l'authenticité, mais peut-être qu'on peut le faire, mais après c'est un peu chiant d'aller le faire individuellement. Allez, la première action est pour Nice. Entrée de surface, où c'est bien récupéré, Ferguson qui a empêché ce tir de Noama. Attention, attention, oh là là, on prend un but du droit. Dernest Noama, après moins d'une minute de jeu, oh la petite clim. Allez, on va mettre un petit coup de critique à mes joueurs là quand même. Un peu improbable ce but, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé défensivement, parce que là pour le coup, Ferguson fait bien le boulot, il défend bien. Après c'est pas à lui normalement d'aller traquer Noama jusqu'au bout du continent. Là normalement il faut lâcher les joueurs, bon après il nous sort une frappe un peu improbable. Allez, c'est pas grave. On prend le premier but du match, une petite clim d'entrée, ça arrive, ça arrive. On va se reprendre, on a une grosse équipe, on est capable d'aller mettre en difficulté. C'est niçois, j'en suis conscient. Allez. Ah ça fait mal, je vous avoue, ça a tout de suite calmé le truc. On a 5 minutes de vidéo, moi là je suis à plat déjà, ils m'ont un peu anesthésié les niçois. Allez les gars, allez, allez, il faut se bouger un peu devant là, il faut se procurer des occasions. On est capable de faire beaucoup mieux que ça, pour l'instant on a zéro occasion. On est en train de passer à côté de notre match allé, attention, attention ! Notre rêve est-il en train de passer ? Qu'est-ce qu'ils nous font les gars là ? Allez, il va y avoir une bonne soufflante à la mi-temps, parce que là on est complètement anesthésié. Vous êtes à côté de la plaque, on est censé être favori, on doit faire beaucoup mieux. Allez, tu peux faire la différence Patrick Dreyen. On va débuter la seconde période, on va passer en offensif tout de suite. On va essayer de faire mal au niçois, il ne s'est pas passé grand-chose en première période. On critique les gars, on essaie de les pousser dans leur dernier retranchement. Notre trio d'attaque est en train de passer à côté de son match. Allez, une occasion, ce serait bien d'aller égaliser au minimum Kimmich pour la mini-amale. Il va trouver Ferguson, ce ballon qui va continuer pour Wanderson ! Et la frappe, elle est trop meule, elle est dans les bras de Bulka, c'est un peu timide tout ça. En passant très offensif, il y a trop de joueurs là qui ne sont pas du tout dedans. Evan Ferguson, tu sors, tu vas céder ta place à Corentin Buisson. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus confiance en Corentin Buisson. La mini-amale est aussi en train de passer à côté, on va tenter Enrique à ses balles. On va laisser Kylian Mbappé quand même. Et pour le reste, Wanderson est en train de chier son match, on va faire entrer Charlo Cosset. Allez, on va s'appuyer sur ces trois changements-là déjà pour essayer d'apporter un plus et de se créer des occasions, c'est important. Je suis à Kimmich qui a un jaune du suspension, mais on ne va pas faire tourner de ce côté-là. Les gars, on est complètement... Non mais là, c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer. On n'a rien fait du match. Un tir vraiment un peu dangereux en mode occasion. Allez, il faut au minimum égaliser. Pour l'instant, c'est extrêmement décevant ce qui se passe, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ça arrive. Il faut se reprendre. Il nous reste du temps encore, un bon quart d'heure minimum, pour aller chercher au moins l'égalisation. Allez, Itnoury qui va centrer pour Corentin Buisson. Je savais qu'il pouvait le faire. C'est le golet à d'or, venu du banc. À chaque fois, Corentin Buisson, il réussit des beaux trucs. Et là, ce but, il est magnifique parce qu'il a une belle extension. Il a devancé la sortie de Marcin Bulca et il nous permet de revenir à un partout. On va revoir cette action. Oh, Corentin Buisson ! Oh, Corentin Buisson, notre petit jeune du centre de formation qui nous réalise quelque chose d'énorme. Kian Mbappé, ça va sortir. Kian Mbappé, il a chié dans la colle comme ses deux partenaires d'attaque. Ça sort. Est-ce qu'on tente un autre changement ? Est-ce qu'on se garde le dernier changement pour après ? Je crois qu'au milieu de terrain, c'est pas ouf. On va faire entrer Christian Moreno et on va essayer aussi un peu de... Christian Moreno, il est dans une bonne passe. Allez, pourquoi pas ? On reste en très offensif. On encourage nos joueurs. Il faut aller chercher la victoire. Si on peut aller chercher la victoire quand même, parce qu'au match retour, ce sera à Nice. Et ça veut dire qu'il faudra gagner à Nice. Je crois qu'on va en rester là pour ce match aller haut. La déception, la déception. Les niçois qui n'ont rien fait. Et les niçois qui vont chercher un match nul. Allez, je vais leur dire qu'on est furieux, parce que ça, c'est pas normal. On va aller passer deux, trois soufflantes. Je vais pas forcément dire grand-chose. Je veux pas parler des prestats individuels. On va aller engueuler les joueurs, parce que là, honnêtement, c'est au-delà du résultat. Je trouve qu'on n'a vraiment pas fait un bon match. Parce qu'à la limite, si on fait un bon match et qu'on n'arrive pas à marquer, bon, ça arrive, mais Schlotterbeck et Kimmich. Ah, Kimmich, donc, sera suspendu. Bon, bah, Kimmich et Schlotterbeck seront suspendus pour le retour. Oh là là, ça se complique. Après, on ne pouvait pas s'en priver. Mais attendez, mais Kimmich, je l'ai sorti. Il n'avait pas encore pris son jaune. Si, il l'avait déjà pris, je n'ai pas fait gaffe. Bon, bah, my bad. Je n'ai pas été attentif. Après, j'ai été à fond dans l'idée d'essayer d'aller chercher une victoire. Bon, alors, on va engueuler, les gars. On va engueuler. Là, c'est le moment que j'aime bien. On va aller les voir et on va un peu leur couvrir la tronche. Mbappé, avertir le joueur, critiquer le dernier match. Hop, voilà. Il est conscient qu'il n'a pas fait un bon match. C'est bien. Evan Ferguson, 6,25. Dans les grands matchs, il y a quand même des moments, Evan Ferguson, où c'est un peu compliqué. Alors, il est capable d'être très, très bon très régulièrement. Mais il y a des fois, il rate ses matchs. Et quand il rate ses matchs, il ne le fait pas à moitié. Et c'est souvent des matchs importants, effectivement. On va engueuler également Van Dersen, qui n'a pas fait une grosse rencontre. Il y en a sur Big, aussi, je trouve, qui est passé à côté de son match. Ce n'était pas au niveau, voilà. Pour l'instant, tous les joueurs ont l'air d'accepter la critique. Ça, ça fait plaisir de voir que les gars sont quand même assez conscients qu'ils sont passés à côté de leur match. Et pour le reste, on est pas mal sauvés par Corentin Buisson. J'ai eu l'intuition, j'ai eu l'intuition que c'était lui qui pouvait nous sauver. Et bien, j'ai bien fait. On va donner un petit jour de repos à Kiryakov, parce que je vois qu'il enchaîne pas mal avec les U19. C'est bien aussi de le reposer. C'est Assebal, Kossé, Moreno, Salissou, Salas. On va les reposer également. Et comme ça, on sera pas mal. Et on est bien. Buisson, Belaïde également. Voilà, ça prend du repos. Et on est pas mal. Et on va avancer en direction du prochain match de cette vidéo contre Lens. À la petite clim. Ah, ça fait mal quand même. Parce que je ne sais pas pourquoi, à domicile, je me disais, on peut faire un bon match et tout. Mais c'est vrai que prendre le but d'entrée, cette première mi-temps complètement loupée, finalement, on s'impose de pas grand-chose. Ça a été laborieux. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. On ne peut pas gagner tous les matchs, encore une fois. Et je l'avais dit que Nice, ce serait un adversaire assez redoutable. Donc, à nous de faire le boulot au match retour chez eux. Ce ne sera pas simple. Obando, qui n'a pas réussi à atteindre son objectif. Ouais, bah, Aleno, Bando. Il n'a pas atteint son objectif à l'entraînement. Allez. On va quand même être positif avec lui, parce que ce n'est pas un mauvais joueur. Mais Aleno Bando, je me dis que ça pourrait être un des mecs qu'on fait partir, parce qu'on a du monde devant qui peut arriver. Corentin Buisson qui monte de belles choses à la pointe de l'attaque. Et pour l'instant, Corentin Buisson, il n'est pas loin de reprendre la deuxième place derrière Ferguson. Mais bon. Allez, supervision terminée. Donc ça, c'est des petits jeunes qu'on a supervisés. Je ne vous avais pas montré, d'ailleurs. On a eu les Enix-Gènes, c'est vrai. Et il y a eu quelques jeunes que j'ai été supervisés. On a encore des jeunes à nous aussi, également. Alors, au Bando, attention. On va quand même le pousser un peu aux fesses, parce que ce n'est pas parce que tu n'atteins pas tes objectifs à l'entraînement que c'est une bonne raison pour arrêter de faire des efforts. Je pense qu'Alenobando, là, quand même, c'est un peu moyen. C'est un peu moyen niveau entraînement. Bon. Alors, on va aller voir l'Enix-Gènes, je vous avais dit, juste rapidement, parce que je voulais vous montrer quand même. Tac. S'il me le retrouve. Enix-Gènes, les 50 plus belles pépites du football. Et je voulais vous montrer. Donc, le vainqueur, c'est Moïse Mélis. Et surtout, les joueurs chez nous, il y a Guillaume qui est troisième. Lecoq, qui s'est immiscé à la douzième place. Jérôme Lecoq. Mohamed Bey, qui a monté. Et il progresse en niveau. Mohamed Bey, c'est un joueur qui pourrait rentrer dans de la rotation. Pourquoi pas ? Ça pourrait. Et Joe Marcos, également, qui est prêté du côté d'Auxerre, le jeu de milieu de terrain brésilien. Et également, Fazio, l'italien, qui est prêté, lui, du côté de Nantes, également. Et qui a l'heure de faire une saison pas mal. 6'94, c'est pas mal. Mohamed Bey, 6'93, c'est pas mal. Du côté de Nantes. Joe Marcos, 6'76, c'est un peu plus difficile. Du côté d'OCR. Lecoq, ça se passe comment ? Ça se passe bien. 7-0 à Angers. Pour un mec qui est juste grand joueur de Ligue 2, c'est pas mal du tout. Et puis Franck Guillot, évidemment, qui fait une très belle saison avec nous. Quel joueur ? On est ravis de l'avoir. Bon, bah écoutez. Je vous ai montré ce que je voulais. Donc, on va pouvoir avancer en direction de ce match contre les Lançois. Je voulais juste voir un truc. Je voulais juste voir un truc. Je voulais voir un peu où on en est au niveau des stats joueurs généraux. Et Aleno Bando, qui est toujours meilleur buteur avec 18 buts. Deuxième, c'est Mbappé avec 15. Donc, on va peut-être essayer de faire en sorte qu'Aubando puisse être meilleur buteur ou Mbappé. Ce serait pas mal. On va essayer de faire ça. Allez, on avance. Contre Lens, on va complètement faire tourner parce que le but, ça va être de garder un max de joueurs pour Nice. Alors, j'ai deux suspendus. C'est Schlotterbeck et Kimmich. Donc, Schlotterbeck et Kimmich, on va quand même essayer de les garder en forme. Allez, ça, c'est des joueurs, des jeunes qui sont supervisés et qui font partie d'Enigene. Oh là 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 là, Ninoslav Jankovic. Excusez-moi, monsieur, vous jouez encore à Sarajevo avec le niveau que vous avez ? Oh là là, mais il est trop fort, lui. Ah, il est fort. Ah bah non, ouais. Forte personnalité spontanée versatile. Alors ça, c'est le genre de mec qui te pète les burnes en permanence quand tu l'as dans ton équipe. Il faut s'en débarrasser. Attendez, mais c'est parce qu'il est prêté ou ? Ah, il est prêté par le Napoli. Je me disais bien, je trouvais ça bizarre que le mec ait une telle valeur en jouant à Sarajevo. Bah écoutez, mais je comprends mieux, du coup, le mec, ils l'ont refoutu, ils l'ont renvoyé du côté de la Bosnie, si je ne dis pas bêtise, de Sarajevo, parce qu'effectivement, visiblement, il devait être un peu chiant. Ça se trouve, le gars, il mettait le poil à gratter dans le slip des joueurs à l'entraînement ou il ne se pointait pas parce qu'il s'était bourré la gueule la veille en boîte. C'est ce genre de joueur, c'est ce genre de joueur qui a une forte personnalité. Donc ça, c'est les mecs contre lance, les tests physiques. Alors, on va regarder dans le calendrier. Donc, match retour qui va être suspendu. Schlotterbeck sera suspendu et Kimmich aussi. Donc, Schlotterbeck et Kimmich, on va les faire jouer contre lance. On va laisser Schlotterbeck et Kimmich. Pour le reste, on va faire tourner au maximum. On va faire tourner, on va mettre Moreno ici, on va mettre Guillaume là, on va mettre Acebal, Boisbré et on va faire jouer Aubando en pointe. Ici, Singo, tu vas céder ta place à notre ami Salas et du coup, on va faire jouer Salissou ici parce que Schlotterbeck, vu qu'il est suspendu, ça nous permet de tourner. On va faire jouer Edel aussi, c'est un peu l'occasion de redonner un peu de rythme à Edel pour être sûr qu'il ne perd pas le rythme parce qu'il aura un match de Coupe de France dans quelques semaines donc il faut qu'il joue un petit peu de temps en temps. Schlotterbeck et Kimmich, on les laisse. Kimmich, c'est bien parce qu'il peut bien jouer avec Moreno. Gimaraech est blessé de toute façon, donc pas trop de regrets et puis pour le reste, on est pas mal. Bon, allez, Syngo ou pas Meccano, ça va être sur le banc des remplaçants. Vanderson, Dreyen, on va enlever le petit Kiryakov, on va mettre Aitnouri, Yamal, enfin Lamin, Yamal, pardon, Mbappé, Ferguson. Bah vous savez quoi ? On va pas mettre Belayde, par contre Buisson va effectivement être sur le banc à la place de Lamin, Yamal, que je trouve pas exceptionnel non plus. Il fait pas une saison si énorme que ça, Lamin, Yamal. Il est bon, mais quand tu vois les notes qu'il a, en fait, il devrait être monstrueux et il est pas monstrueux, en fait. Donc peut-être qu'il y a des trucs à changer par rapport à son profil. Bon, après, il a quand même du volume et tout. Non, sur le papier, il est censé coller. Donc on va faire tourner un peu, on va pas mettre Lamin, Yamal. Bon, écoutez, je pense que l'équipe, elle est pas mal comme ça. Elle est pas mal et on va essayer de s'imposer à l'extérieur, contrôler l'en soit et surtout faire en sorte que nos meilleurs joueurs soient bien reposés. Je revérifie, quand même, j'ai pas fait de bêtises, Salah, Salissou, Shutterbeck. Salissou, il aime jouer au centre ? Il préfère être à gauche. On va alterner, on va plutôt mettre Shutterbeck ici du coup parce que Salissou il sera plus à l'aise. Je pense que, ouais, c'est la meilleure idée. On va faire comme ça, on garde Kossé, Kimmich, Moreno, Guillaume. Non, non, bah tout est bien. Tout est bien, non pas qu'il finit bien, mais tout est bien, tout court, voilà. Il n'y a pas de suite à cette phrase. Guillaume à ses balles. Ok, on est parti. Lance, Monaco, deuxième match de cette vidéo avec, évidemment, on l'espère, une nouvelle victoire. Ce serait pas mal pour rester dans le bon mood, tout simplement, rester dans le bon rythme et surtout, je le rappelle qu'il y a toujours ce petit record, potentiellement en Ligue 1 où si on gagne, il reste quoi ? Il reste 5 matchs. Si on gagne les 5 matchs... Ah non, mais attendez. Est-ce que j'ai pas mal compté, moi ? Non, il reste 6 matchs. Il reste 6 matchs. Donc, si il est 18... Ouais, c'est ça. On pourrait aller à 97. Excusez-moi, je compte un peu en direct. Oh là là, les Lençois qui nous font une haie d'honneur pour notre titre de champion de France. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Bravo, Lençois et merci. Est-ce que c'est Florian Maréchal avec son petit... son petit serre-tête fluo, là, vert ? Ouais, je me demande si c'est pas lui. C'est pas lui. Ouais, avec Kimmich, le triomphe modeste. Kimmich qui rentre les bras en croix, là, tranquille, quoi. Alors, les bras en croix. Qu'est-ce que je raconte ? Les bras écartés. Les bras en croix, c'est l'inverse. Je sais pas si c'est Maréchal avec ses cheveux-là. On verra, on verra. Allez, Boisbré qui récupère ce premier ballon. Ça peut être une belle occasion. Tout de suite, mettre la pression sur les lençois. Moreno qui miche avec le ballon. Kimmich qui tente une frappe de loin. Ça finit au-dessus. Donc, c'est peut-être Maréchal, parce qu'il a les cheveux un peu longs comme ça et tout. Est-ce qu'il est capitaine ? Ouais, il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort ? C'est vrai que c'est vraiment un joueur que j'aimerais bien avoir dans mon équipe quand même. Mais bon, on ne le verra pas. On n'aura pas l'occasion. Allez, Cossé pour Kimmich qui va retrouver Salas. Salas qui repasse derrière avec Schotterbeck pour Moreno. Moreno, Boisbré. Qu'est-ce qu'il nous fait Boisbré ? Il a essayé de déborder mais il s'est fait piquer le ballon. La relance est difficile pour Samba. On gagne le duel de la tête avec Schotterbeck. Malheureusement, ça finit à nouveau dans les pieds des lençois qui vont peut-être se procurer une occasion. Non, parce que Boisbré, encore une fois, est impérial au pressing. Mais derrière, il ne trouve pas la bonne passe. C'est dommage parce qu'il fait bien le boulot défensivement. Allez, il faut presser encore. Oui, c'est récupéré. Assebal qui va relancer Kimmich et cette fois-ci, c'est peut-être un pénalty. Je crois que ça va être un pénalty. Je crois qu'on va l'obtenir. Eh bien, écoutez, si c'est bien un pénalty, on va tout de suite le donner à Obando. On va faire pause. On va le donner à Obando parce que je rappelle que notre ami Obando, il a un titre de meilleur buteur. Allez, cherchez. Le pénalty est accordé. Ce sera Obando. Allez. Allez, Alen, Obando. On s'applique. Il ne faut pas le louper. Allez, Obando qui tire parfaitement son pénalty à contre-pied par rapport à Samba. Petit filet opposé en force et ça fait un zéro. On félicite l'équipe et on continue tranquillement dans ce match. Et pour l'instant, ça nous permet de passer à 82 points. Donc effectivement, oui, oui, je confirme, si on gagne ce match et les cinq derniers, on peut battre le record de points en Ligue 1. Mais bon, on n'y est pas et pour l'instant, c'est une occasion côté Lançois avec Pablo Torre. C'est bien récupéré par Moreno qui, j'ai l'impression, a pris le ballon en pleine poire. Bon, la frappe de Pablo Torre directement dans les gants d'Edole, tranquillement, qui a pu capter cette balle. 30 minutes de jeu. Allez, Charles Cosset qui va trouver Kimmich. Cosset, est-ce qu'il va trouver l'espace pour centrer ? Il l'a trouvé. Malheureusement, c'était trop près du gardien et Brice Samba a pu s'en emparer tranquillement de ce ballon. Il va faire une relance à la main pour Hadjar. Isaac Hadjar, il joue à Lens. Il a décidé d'arrêter la F1. C'est fou, c'est fou. Donc, qui est ce petit Hadjar ? J'irai voir après. Allez, Boisbré. Boisbré, qu'est-ce qu'il va nous faire là-bas ? Il va trouver... Malheureusement, c'est un peu court. Il faut aller au pressing. Derrière les gars, il faut récupérer ses ballons. Attention, parce que les Lensois sont en train de nous avoir. Et c'est Florian Maréchal qui va tirer à côté. C'est bien lui. C'est bien lui qui est avec le brassard de capitaine, Florian Maréchal. 21 ans, capitaine de lance. Eh bien, dis donc, c'est beau. Quel joueur. Il est vraiment très, très bon. Je regarde sa fiche. Elle me fait rêver sa fiche. Franchement, il a des notes physiques exceptionnelles. Franchement, j'aimerais bien le signer. Si on faisait partir au bandeau, je sais qu'on a déjà des mecs prêts à venir et tout, mais le petit Florian Maréchal, il me fait quand même bien plaisir en termes de niveau. C'est vraiment un joueur que j'aimerais bien intégrer. Allez, on félicite les gars. On arrive à la mi-temps. Et ça fait 1-0 contre les Lensois. Allez, pas de relâchement. On va mettre un petit coup de pression. Visiblement, c'est un stressé un peu mes joueurs. On va essayer de les déstresser. On va leur dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison. Allez, c'est pas mal, mais vous pouvez faire mieux. Voilà, ça a l'air de les remettre un petit peu mieux. Bon, on va faire tourner. Christian Moreno, tu vas céder ta place à Dreyen. Ou pas Mécano, non, Singo plutôt. Singo, tu vas prendre la place de Schlotterbeck et on va remettre Salas au centre. Je sais que ce n'est pas forcément le rôle qui lui convient le mieux, mais écoutez, on fait un petit peu tourner quand même à certains postes où les joueurs ont besoin vraiment en train de chier son match côté droit. On va le laisser quand même. On va essayer de faire en sorte qu'Acebal se reprenne en deuxième période. On va lui laisser une chance de montrer ce dont il est capable, mais c'est vrai que 6'30 sur une mi-temps, c'est quand même vraiment pas terrible. Allez, Acebal, c'est ton moment. C'est ton moment. Tu peux déborder sur le côté. Il va retrouver une passe derrière avec Singo, Kosset. Kosset qui a essayé une passe risquée. Oh là 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 ! Ça a été dévié par un joueur lançoit, mais c'est revenu derrière directement pour Simon Boisbré parce que les lanceurs n'ont pas été attentifs et Simon Boisbré qui nous permet de mener 2-0. Boisbré et Aubando qui ont marqué tous les deux. Pour l'instant, il n'y a que Acebal qui n'a pas réussi à se mettre en évidence. Et on arrive tranquillement à l'heure de jeu parce qu'on fait d'autres petits changements. Pour l'instant, c'est plutôt des tituaires seulement. Il n'y a peut-être que Corentin Buisson à qui on pourrait donner du temps de jeu. Écoutez, on va sortir Acebal. On va faire entrer Corentin Buisson. Quoique, quoique, quoique. Non, on va sortir Aubando. Ouais, mais non, Aubando, il a besoin de marquer. Non, on va faire entrer Corentin Buisson côté droit. Voilà, allez, on va lui laisser une chance côté droit. Je sais qu'il est bon en pointe mais il est bon aussi sur le côté, Corentin Buisson. Allez, dommage pour Acebal mais ce n'est pas grave. Il aura d'autres occasions de se montrer. On va féliciter notre équipe dans sa globalité pour cette rencontre très solide et très sérieuse. Attention à Cortez sur ce coup de pierre arrêté. Il y a une belle opportunité de contre. Kimmich qui va lancer. C'est mal joué, c'est perdu mais finalement Boisbré qui va quand même récupérer ce ballon grâce à sa vitesse. Boisbré qui donne Adrien en traite sur face qui tire sur l'arête pile dans l'angle là entre le poteau et la barre transversale. Dommage, on n'était pas loin du 3-0 mais ce n'est pas grave. On est en train de confirmer cette victoire et c'est tout ce qui compte parce que là ce qui va compter c'est ce match retour de Champions League à Nice. Et celui-là, il ne va pas falloir chier dans la colle. Il faut absolument qu'on aille s'imposer sur la pelouse des niçois pour aller en demi-finale parce que si on perd ce sera terminé de nos espoirs de gagner une 3ème Champions League dans cette carrière. Charles Cosset, Charles Cosset, il est rentré dans la surface et il fait tourner en bourrique son défenseur. Charles Cosset, est-ce qu'il va tenter de finir lui-même ? Oui, mais ce n'est pas du tout une réussite. Le ballon qui termine largement au-dessus. Et bien écoutez, c'est très bien ce qu'on fait et on va terminer ce match à 2-0. Nouvelle victoire, 82 points après 29 journées. On est vraiment au top du top. On va continuer de féliciter nos petits gars. Nice qui s'impose dans le même temps face à Bordeaux. Ils ont bien préparé aussi leur futur match de LDC face à nous et maintenant, on va rentrer dans ce qui peut être un moment très décisif pour la carrière. Allez, on va reposer tout le monde. On va donner un jour de repos à tout ce beau monde. Voilà, ça leur fera du bien. On va donner également un jour de repos à Dreyen, à Itnoury, à Buisson, à Mbappé, Ferguson, tout ça parce que c'est fatigué Singo ou pas Meccano. Il faut les reposer au maximum. Il faut s'assurer qu'ils soient au top pour le match de LDC et pour le reste, on est bien. Pour le reste, on est pas mal. On va donner un petit jour de repos à la Minyamal aussi. Je préfère vraiment que les mecs arrivent au top du top. Allez, on avance. Nice s'est dans 3 jours, ça a vite enchaîné donc il faut vraiment que le 11-tip soit au top. J'espère qu'ils vont être performants. Mes trois grands attaquants là, ils ont raté un match, ils en rateront pas deux. J'ai envie de me dire ça mais on sait jamais. Le football, c'est le football. On sait qu'il peut y avoir des surprises. Allez, qu'est-ce qu'il raconte Ivan Leco pour N'Gando ? Écoutez, on verra N'Gando. C'est vrai que ce serait un peu dommage de perdre N'Gando. Après, N'Gando, c'est pas non plus un joueur de ouf. Il a pas une valeur de malade donc est-ce qu'on va négocier ou pas ? Le Paris Saint-Germain qui s'impose tout comme Rennes pour l'instant, c'est Rennes qui est deuxième de Ligue 1, c'est pas le PSG. Donc, bon écoutez, les entraînements, on est bon. Eh ben écoutez, let's go ! On trace en direction du troisième match de la vidéo face au Niçois dans un match européen qui sent la poudre parce que là, franchement, si on se fait éliminer par Nice en Champions League, ça ferait vraiment mal aux fesses. Autant quand tu perds contre City et tout, tu te dis bon allez, ça arrive et tout mais contre le rival Niçois, là franchement, ça ferait vraiment très très mal donc il va falloir qu'on aille chercher cette qualif mais c'est bien, il y a un peu de suspense au moins. C'est vrai qu'on a tellement de bons résultats dans cette carrière, c'est cool de retrouver un peu de suspense et un match où il y a de l'incertitude et où il va falloir vraiment être très performant alors qu'on voit les jeunes prodiges de Henning Jen, il y a quand même des noms qui sont très sympas. Il n'y a pas que de Henning Jen, là il y a aussi pas mal de mecs qu'on a nous-mêmes supervisés. Pierre Scassols, il avait quand même une valeur à 124 millions. Qu'est-ce qu'il est fort lui aussi. Très très fort, le buteur de Brighton. C'est Tidj, Guillaume Rest, tout ça, on connaît. Allez, on va passer, on va accuser réception de tout ceci parce qu'on connaît ces joueurs-là. Il est comment Darwin Nunes, vous pouvez voir ? Classe mondiale. Il est très sympa Darwin Nunes, très bon joueur. Hop, on est bon, on a fait un peu le tour. Mustapha Zora, il est sympa aussi, motivé, équilibré, il est pas mal. Petit Segundo Volante là, il a quand même des petits défauts un peu sur la partie technique mais sur la partie purement physique, c'est un joueur très sympa. Et on arrive aux tests physiques. Nice-Monaco, le match retour de Champions League. Allez, on prépare notre équipe. On avait anticipé que Schlotterbeck et Kimmich seraient suspendus donc on va préparer la meilleure équipe possible. Singo, Upamecano et Salissou vont être ici titulaires. Vanderson, tu vas reprendre cette place. Dreyen, tu vas être titulaire au milieu avec Moreno. Il y a une préférence ? Pas de côté préféré. Pied gauche assez fort. Je crois que c'est pareil pour Moreno. Pied gauche assez fort, pas de côté préféré. Écoutez, on va laisser Moreno à droite et Dreyen à gauche. Allez, on va faire comme ça. Guillaume, tu vas céder ta place à Itnoury. Mbappé titulaire avec Ferguson et évidemment, Lamine, Yamal. Écoutez, on va rajouter un petit peu de monde sur le banc. Est-ce que Bruno Gamarech est prêt ? Oui, il est prêt à revenir donc on va le mettre sur le banc. On va mettre Assebal et pour le reste, ce qui nous manque c'est Magasa et c'est vrai qu'on a Schlotterbeck et Kimi suspendu. Ouais, on a de la place, il va falloir rajouter du monde. Finalement, on n'a qu'un défenseur. Deux valides. Bah écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave, on va rajouter Kiryakov. Il va monter avec nous, Lortioa peut-être ou on va mettre Belaïd également et je pense qu'on va rajouter Lortioa. On va rajouter Lortioa, il n'est pas du tout au niveau mais bon écoutez, de toute façon, il nous faut du monde donc là, il faut qu'on fasse le nombre. Allez, on va mettre Buissons ici, Obando, là, ici ce sera Boisbré et Assebal, Guillaume, Guimarech, Lortioa, c'est très bien avec notre ami Kiryakov également là, voilà, c'est très très bien comme ça. Kossé, et j'avais pas vu, il y a aussi Belaïd qu'on va ajouter tout au bout donc on va faire les petits mouvements. Voilà, je place toujours de cette façon-là comme d'habitude vous commencez à connaître mais c'est mon habitude pour avoir les joueurs un peu rangés par rapport à leur poste pour assez rapidement pouvoir faire le bon choix au niveau des changements. On manque un peu de banc parce qu'on a des blessés, offensivement ça devrait aller mais c'est plus en défense donc il faut surtout pas qu'on ait trop de blessures en défense parce que sinon ça pourrait être compliqué. On est parti, on est parti pour Nice-Monaco. Est-ce qu'on va aller en demi-finale de Champions League contre Milan-AC ou City ? On va le savoir dès maintenant. Bulkazanotti, Todibo, Gerber, Melvin Barr, Edze, Boudaoui, Fabian, Noama, Diop et Simons. Grosse équipe. Allez, on est sur une bonne série. Je veux une grosse victoire aujourd'hui. On motive tout le monde. Les points serrés. Et on est parti pour ce match. Retour, Nice-Monaco de Champions League avec une victoire espérée pour la qualification. On n'a pas le choix. Si on fait match nul aujourd'hui, ce sera les tirs au but. Donc, il faut gagner sur la pelouse de Nice. Ce qui n'est pas une mince affaire parce que dans notre partie, Nice est devenu vraiment un très très bon club. Généralement, je dirais que c'est globalement le troisième meilleur club français après le PSG dans cette carrière. Il y a Rennes aussi qui est assez costaud. Mais maintenant, ils sont quand même très très solides. donc ce sera forcément une rencontre difficile face au club possédé par Ineos. Et c'est Kylian Mbappé visiblement qui porte le brassard, j'ai l'impression. Effectivement. Allez, on est parti. On encourage nos joueurs pour l'instant. On est à égalité parfaite sur les deux rencontres. À nous d'aller embêter ces niçois et de prendre le contrôle de ce match pour ne pas se mettre trop de stress en vue de la qualif. Vous voyez, j'arrive plus à parler. C'est le stress, c'est le stress. Il y a une petite tension de se dire est-ce qu'on va le faire et tout. Parce que quand même on a un adversaire solide face à nous donc à nous de bien faire le boulot. Allez. Pour l'instant, c'est les niçois qui sont en possession du ballon. Zanotti pour Gerber. Ils sont bien pressés. Pour l'instant, on fait bien le boulot au niveau du pressing mais il faut aller récupérer ce ballon. Il faut aller le récupérer. Et on n'y parvient pas mais je regarde un petit peu. On n'est pas mal quand même. On n'est pas mal au pressing. Ça, c'est bien fait. Mbappé qui a réussi son pressing. Dreyen qui va rentrer dans la surface pour Ferguson. On ouvre le score à la 21ème minute de jeu et voilà les niçois. Ils étaient tranquillement avec le ballon. On les a dépossédés de ce ballon et on est allés chercher très haut ces niçois grâce à un pressing de Kylian Mbappé s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Encore une fois, nous sommes dans la 4ème dimension. Un monde dans lequel Kylian Mbappé presse et se donne pour son équipe. Et ça, c'est beau. Allez, on ouvre le score et ça, ça fait plaisir. Ça va nous mettre en confiance. Évidemment, c'est loin d'être terminé cette rencontre. Ils sont encore à domicile mais pour l'instant, on fait exactement ce qu'il faut. Salissou qui trouve Dreyen. Dreyen pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va lancer la mini à mal sur le côté droit. Et là, on combine bien. Mais les niçois aussi pressent bien donc on n'hésite pas à repasser vers l'arrière. Il faut les aspirer c'est niçois. Il faut leur laisser on va dire un petit peu d'opportunité de venir nous presser pour justement profiter des espaces qui vont ouvrir comme ça avec notre qualité technique. Ça devrait pouvoir le faire. L'absence de Kimmich fait mal quand même parce qu'on sait qu'au milieu il est très efficace. Mais bon, Moreno et Dreyen ont prouvé qu'ils étaient capables d'être titulaires. Allez, Ferguson c'est bien combiné pour Vanderson pour Mbappé. Le but est exceptionnel. Oh non, dites-moi qu'il est validé. Je ne crois pas quatrième minute. Et oui, c'est validé. On va le revoir. Regardez-moi cette série de passes. Singo pour la Minyamal qui trouve Ferguson qui combine côté droit avec Vanderson il remet en une touche de balle pour Mbappé qui vient conclure dans le but et ça c'est magnifique. Ça c'est un but c'est le but Barça 2009-2010 ça. Enfin 2009-2010 de la période entre 2009 et 2011 le grand Barça de Léo Messi. Et bien disons que je peux vous dire que ça des actions comme ça on en voyait beaucoup avec ce Barça-là. Allez, Kylian Mbappé il va trouver en profondeur la Minyamal au café l'Obé-Boulka de la tête. Les Niçois ils sont la tête sous l'eau là. Ils avaient fait un très bon match allé mais le match retour pour l'instant ça ne se passe pas très bien pour eux. On mène 2-0 à la mi-temps. Alors elle n'est pas encore terminée cette première période mais pourquoi pas mettre le 3-0 maintenant. On s'est fait un peu peur au match allé mais là ça fait plaisir. Je retrouve mon équipe. Allez, Wilfried Singo qui trouve Moreno pour la Minyamal. Ferguson et une nouvelle fois il va nous refaire la même avec Vanderson. Vanderson il rentre tout seul dans la surface mais cette frappe était un petit peu trop molle dans les bras de Bulka et on reste à 2-0. On reste à 2-0 et ce sera le score à la mi-temps. Allez, je suis très content on s'est créé beaucoup de bonnes situations. Attention, ce n'est pas fini. On sait que les deuxièmes périodes un peu foireuses ça existe dans le foot. Est-ce qu'on fait des changements ? Est-ce qu'on fait des petits changements ou pas ? Moi j'ai envie de laisser mes joueurs. J'ai envie de laisser cette équipe telle quelle. On va le faire. On va laisser cette équipe telle quelle et on va attendre un petit quart d'heure. pour l'instant on fait un bon boulot donc ça ne sert à rien je trouve de bousculer nos repères. L'équipe est dominante et l'équipe fait le boulot. Restons sur notre lancée. On va arriver à l'heure de jeu. Toujours pas de changement de mon côté parce que je n'en vois pas trop l'intérêt à Itnoury avec le ballon pour Ferguson qui sert très très bien Mbappé dans son rôle de pivot. Mbappé ! Oh là là la Red Bull K exceptionnelle il n'est pas passé loin du doublé Mbappé et je pense qu'à 3-0 les Niçois ne seraient pas revenus. Allez, ce corner tiré par Kylian Mbappé malheureusement c'est un peu court ça revient sur lui Salissou Ferguson Oh là là la Minyamal qui a raté le ballon c'était pas loin du 3-0 Christian Moreno et un jaune du suspension on va peut-être faire tourner on va faire tourner on va faire rentrer Kyriakov on va faire rentrer Kyriakov parce que je n'ai pas envie que Moreno soit suspendu pour le match retour est-ce qu'on fait un autre changement ? En attaque il y a un peu de fatigue on va laisser Kylian Mbappé je trouve que deux buts d'écart c'est un peu tôt pour trop anticiper par contre on va sortir Wanderson pour Cosset et ce sera déjà pas mal voilà on a fait deux changements on va apporter un petit peu de sang frais pour nos joueurs parce que là quand même les matchs s'enchaînent donc c'est bien aussi de les reposer après on reposera contre la prochaine équipe qu'on affrontera en championnat on arrive à la 80ème je pense que là c'est le moment il faut changer des joueurs on va sortir Kylian Mbappé pour Simon Boisbré on va faire rentrer Henrik Assebal peut-être ou Corentin Buisson je ne sais pas on va faire rentrer Corentin Buisson non on va faire rentrer Assebal allez on va faire rentrer Assebal on va garder quand même un peu de qualité hop là si je pouvais éviter de faire une connerie hop voilà plutôt Assebal ici voilà et on est à quatre changements on va s'en garder un dernier encore pour la toute fin du match je pense que ce sera Belayde peut-être on fera rentrer en pointe attendez on va sortir Ferguson et on va faire plutôt rentrer Corentin Buisson allez on valide hop alors que pendant ce temps les Niçois sont avec le ballon ils essayent de sortir de leur surface et ce pressing est très bon de la part d'Asebal il repasse derrière avec Dreyen Boisbré c'est bien combiné Ferguson oh le poteau c'était très bien joué encore une fois et Assebal qui retente un centre derrière on va valider la qualif on va valider cette qualif en quart de finale qu'est-ce que je raconte en demi-finale de Champions League bien joué les gars vous avez remporté une belle victoire et ça ça fait plaisir victoire de son côté de City face au Milan AC on va jouer le Milan AC le Milan AC pardon on va jouer City j'y arrive pas j'y arrive pas vous voyez je suis perturbé par tous ces résultats et on va féliciter effectivement nos joueurs parce que là c'est un très beau résultat on va jouer Manchester City en demi-finale de Champions League ça va être très très chaud encore une fois on a l'habitude de les affronter les citizens alors on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du calendrier mais effectivement la prochaine fois on jouera Amiens 3 et Nice au minimum et peut-être qu'il y aura déjà les demi-finales de Champions League on verra ça ce sera la prochaine fois mais on va tout de suite reposer nos joueurs comme d'habitude avant pendant que je mets le petit jour de repos conventionnel à mes joueurs je vous appelle à ne pas hésiter à commenter partager la vidéo mettre un petit pouce vers le haut aussi vous savez que c'est important pour le référencement pour les petits créateurs et c'est toujours très agréable et ça nous permet quand même de nous développer donc merci à tous ceux qui le font ce sera toujours un grand plaisir et bien sûr si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner également comme ça vous ne raterez aucune des vidéos qui vont arriver sur la chaîne allez je me passe en grand pour conclure merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour ce quart de finale aller-retour contre les Niçois on est en mi-finale on peut poursuivre notre rêve de gagner 6 trophées cette saison ce que vous voyez juste ici c'est peut-être déjà le prochain épisode de cette carrière et si c'est le cas je vous invite à aller le regarder et le savourer et en profiter et si il n'est pas encore sorti ce nouvel épisode et bien c'est une autre vidéo de la chaîne que je vous recommande en attendant allez sur ce je vous dis à demain 18h pour une nouvelle vidéo parce que tous les jours sur la chaîne à 18h il y a une nouvelle vidéo c'est la promesse de la chaîne ciao tout le monde et à demain et à demain